Le titre est mensonger, je vous le dis tout de suite. Il y a écrit machine learning pour le biomédical. Je vais vous expliquer c'est quoi les problèmes pour faire du machine learning avec le biomédical. Il n'y a pas de machine learning du tout dans le talk. Qu'on soit clair là-dessus. Pour la bonne et simple raison que je ne sais pas en faire du machine learning. C'est mes collègues qui le font. Globalement, je vais vous introduire un petit peu comment on travaille chez nous. Parler un peu d'un modèle qu'on a développé. Parce que ça donnera un petit peu le cadre de pourquoi on en est venu à faire du Python. Et pourquoi j'ai réussi à convaincre tout le monde que le Python c'était bien. Et après on rentrera dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de faire du machine learning. dans notre cas. Donc un petit mot rapide. Moi je suis ingénieur de recherche au CNRS. Et je travaille à Compiègne. Donc à une centaine de kilomètres au sud d'ici. dans une université. J'ai une formation en automatique et robotique. Donc le développement, je savais à peu près ce que c'était. Mais ce n'était pas ma spécialité. J'ai fait mon doctorat sur la modélisation des muscles lisses. Et j'ai appris le Python à ce moment-là, vers 2008, je pense, de mémoire. Peut-être 2007. Parce qu'un après-midi, je n'avais pas envie de travailler. J'avais envie d'automatiser les trucs que je faisais à la main. Et je me suis dit, il y a déjà un bout de Python dedans. On va faire tout en Python. Et maintenant, je travaille principalement sur tout ce qui est modélisation des muscles. Que ce soit squelettique. Donc ceux qui nous font bouger. Ou strier. Et après, sur tout ce qui est implémentation de ces modèles. Et la simulation, le calcul, la visualisation. Tout ce qui va avec. Le Python, dans notre labo, quand je suis arrivé vers 2010-2011, il faisait du MATLAB et du C. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, c'est bien gentil, mais MATLAB, je ne veux plus le voir. Donc moi, je ne vais faire que du Python. Et puis, on va s'arranger entre nous. Voilà. Et aujourd'hui, nos modèles, ils sont ancrés en Python. Les interfaces graphiques, la visualisation, elles sont en Python aussi. Le traitement de signal, ça vient doucement au Python. Et le machine learning, quand on a dit, bon, maintenant, il nous en faut. On a dit, on fera du Python. Et pourquoi tout ça ? En fait, parce que, principalement, le déclencheur, ça a été qu'on a réussi à développer un modèle assez avancé de muscles striés dans le temps d'une thèse. Donc, l'étudiant est arrivé, il a fait son stage chez nous où on pensait faire du calcul numérique avec un solveur externe, machin. On a vu que ce n'était pas pratique. Donc, on a dit, ce n'est pas grave, on va tout faire nous-mêmes. Et en trois ans tout pile, on avait exactement le truc qu'on voulait. Ce qui n'était pas du tout, du tout gagné à la base. Donc, un petit mot sur l'approche qu'on a. On a une approche qui est globale pour la modélisation. Donc, le truc le plus important pour nous, c'est qu'il faut que ce qu'on met dans le modèle, ça ait un sens. C'est-à-dire qu'on puisse dire, l'entrée, ça représente un patient. Les paramètres dedans, ça va être la masse des muscles ou la vitesse de réaction de telle réaction chimique dans le muscle. Et il faut que les sorties du modèle, elles veuillent dire quelque chose aussi pour qu'on puisse, derrière, interpréter tout ça et aller voir un médecin et lui dire, notre modèle, il ne dit que ça parce que ceci, parce que cela. Et du coup, il peut en faire quelque chose. On fait aussi du multi-échelle. C'est-à-dire qu'en gros, on va modéliser de la cellule toute seule jusqu'à l'organe entier, voire un peu plus. Ça dépend quand c'est nécessaire. On fait du multi-physique. Donc, il y a de l'électrophysiologie, de la chimie, de la mécanique, tout plein de trucs. Et pour l'implémentation, en fait, on a dit, on va utiliser du logiciel libre. Et on va aussi arrêter de faire des bêtises, de développer et réinventer la roue dans notre coin tous les six mois. On va tous faire, on va travailler ensemble. On va partager le code entre les différentes applications qu'on fait, autant que possible. Et puis, on va essayer de faire de l'objet orienté parce que c'est plus rigolo. Donc, le modèle, alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop rentrer dans la science. C'est juste pour vous donner une idée du machin. Ça, c'est globalement l'idée qu'on avait au départ. On se dit, ouais, on va faire un super modèle, tout ça, plein de trucs. Donc, eh bien, en fait, c'est le schéma de ce qu'on a à la fin qui est publié maintenant. Donc, les résultats que je vais présenter après, ça ne part que de la partie électrique du modèle. Alors là, je ne vais pas, je décris ça vite fait, ne vous inquiétez pas trop. En gros, on dit que le muscle, bon, on peut approximer ça par un cylindre. Donc, si vous prenez le, par exemple, nous, on travaille pas mal sur le biceps. Donc, si on prend le haut du bras, ça marche à peu près comme hypothèse. C'est contrôlé par les influx nerveux qui viennent du cerveau. On a la géométrie, tout ça. On sait comment se comporte le muscle dessous. Donc là, en fait, au milieu, on a un gros truc où on est en fréquentiel. On a des grosses matrices un peu méchantes. À la fin, hop, on fait une transformée de Fourier inverse pour revenir à du spatial et du temporel qui ne sont plus reconnaissables. On passe ça dans un modèle de grille d'électrode comme on utilise expérimentalement. En gros, on a 64 électrodes, chacune qui enregistre le signal électrique qui est produit par le muscle. Donc, ce qu'on simule, c'est l'activité électrique au niveau de la peau. Et après, comment c'est enregistré ? Et ça nous donne le signal. Et de ça, après, on essaye de dire des choses sur ce muscle, comment il se comporte. Donc là, on était content, on avait notre modèle. Alors, on va parler un petit peu de comment il marche. Donc, dedans, vous avez, en fait, deux fichiers JSON qui rentrent dedans. Un qui décrit c'est quoi les unités qu'on est censé utiliser pour les paramètres. Un autre qui décrit c'est quoi les valeurs et les unités qui sont attachées. Et au milieu, je ne l'ai pas représenté, mais juste là, quand ça rentre, on utilise une petite librairie qui s'appelle AstroPy qui est fait pour l'astronomie, mais qui a un joli sous-module d'unités et qui est très, très bien fait. Et qui, en fait, fait que quand on a un médecin qui nous donne des longueurs ou des poids ou des autres unités un peu aberrantes, qu'ils aiment bien, nous, on peut tout mettre en système ici, derrière, discrètement, et hop, tout roule. Donc, une fois qu'on a cette description-là, on va instancier un modèle avec le muscle, les unités motrices, alors ça, c'est le... l'unité fonctionnelle, on va dire, c'est tout ce qui est piloté par un seul neurone et les fibres musculaires dedans. Et après, on a la géométrie, donc avec les différentes couches de tissu, le muscle en lui-même, l'os éventuellement dessous, si c'est important, la couche de gras, puis la peau, notre grille d'électrode, hop, tout ça, avec ça, on va construire, comment sont recrutés, comment est recruté le muscle par le cerveau, quelles sources électriques sont créées au passage, comment s'est transformé, filtré par les autres tissus pour remonter jusqu'à la peau, comment la grille d'électrode va l'enregistrer, et après, hop, on enregistre tout ça dans un gros fichier HDF5 où on a l'anatomie qu'on a simulée, quand est-ce que les fibres musculaires ont été sollicitées, quelle est l'image électrique sur la peau, où sont nos électrodes, et quels signaux elles ont enregistrés. Donc, alors, ce ne sera pas très très lisible, mais en plus, moi, je reviendrai à la fin. Donc, tout ça s'est développé en Python 3. On était en Python 2 au début, et puis on a dit, ouais, non, on a tout passé en Python 3. Les imports futures, c'est très bien pour ça. Ça permet de faire le changement de façon pas trop violente. C'est une... On a vraiment une approche orientée au sujet. En fait, chaque bidule que vous voyez là, c'est globalement des classes, et on instancie tout ça, et tout le monde discute assez bien ensemble. On a passé pas mal de temps à optimiser notre code et à le rendre très modulaire, tout simplement qu'on a développé un modèle, on est content. Et puis, six mois après, on a un nouvel étudiant, on lui dit, bon, maintenant, tu vas changer ça dans le modèle. Le but, c'est qu'il change juste le bloc qu'il a changé, qu'il n'ait pas besoin de toucher tout le reste, et qu'on ne repart pas à zéro. Et on a mis un peu de calcul parallèle dedans, mais je reviendrai sur ça juste après, on va voir que c'est finalement pas super utile. On a en plus fait des interfaces graphiques. Donc, une, pour rentrer, ce que je vous disais, la description de la simulation. Donc, on rentre les différents éléments qu'on veut utiliser, les paramètres, leurs valeurs et leurs unités. Je pense que personne n'arrive à lire quoi que ce soit, mais il va falloir me faire confiance. Et on a aussi fait des interfaces pour la visualisation des données, parce qu'on se retrouvait avec plein de trucs à regarder et à pas trop savoir comment faire le lien entre tout ça. Donc là, on a la géométrie du muscle, quand est-ce que les différents composants sont activés, l'image électrique à la surface de la peau, les positions des électrodes, les valeurs à un instant T sur les électrodes, le signal temporel sur une seule de ces électrodes et la vue fréquentielle pour savoir si tout allait bien. Et l'intérêt, c'est que ça, du coup, ça évolue dans le temps. On peut faire des screenshots, des vidéos dessus pour montrer comment ça se passe. Alors, le problème qu'on a eu, c'est que notre modèle, il était très chouette. On était vraiment contents. Le problème, c'est qu'il prenait un petit peu longtemps à calculer. Entre eux, alors ça dépend à quel point le MVC, c'est Maximal Voluntary Contraction. Donc, en gros, plus on lui demande de générer une force importante, plus on va avoir besoin d'avoir une portion importante du muscle qui se contracte. Et du coup, plus on a de choses à calculer dedans. Donc, du coup, plus c'est long. Le problème, c'est qu'on avait des temps de calcul qui allaient entre deux jours et beaucoup. Alors, en soi, ce n'est pas très très grave. Des simulations longues, on en fait souvent. Mais on savait qu'on allait vouloir faire des analyses sur ce modèle-là, qui allaient demander de le simuler souvent. Et du coup, que chaque simulation prenne 90 heures, ce n'était pas possible. Donc, déjà, le premier truc qu'on a fait, on a sorti multiprocessing. On a dit, bon, on a des machines avec plein de cœurs. On peut découper assez facilement ça en disant, chaque lot de fibres, on le calcule séparément. Ça se fait plutôt pas mal. Et du coup, si on met 10 cœurs, c'est presque linéaire. On a des gros échanges de données à la fin pour sommer le truc. Donc, ce n'est pas tout à fait linéaire. Et ça ne se calerait pas très très bien, honnêtement. Je pense qu'à plus de 20, 30 CPU pour un muscle, on ne gagnerait plus rien. Mais ça fonctionne. On a divisé par 10 notre temps de calcul. Ça commençait à être sympa. Sauf que 10 heures par simulation, ça reste beaucoup pour nous. Donc, on s'est dit, on va regarder qu'est-ce qui consomme du temps de calcul. On a fait du profiling en pagaille. Et on est arrivé à la conclusion que ce qui prenait du temps, en fait, c'était vraiment nos calculs de source à l'origine. Parce que là, je vous mets qu'on calcule par fibre, ou par bloc, on va dire, logique, des fibres dans le muscle. Je n'ai pas mis les stats. C'est un peu dommage. Si on veut avoir quelque chose de réaliste, on est en centaines de milliers. Donc, ça veut dire faire des centaines de milliers de fois un calcul qui est assez simple. Mais ça reste des centaines de milliers de fois. Et les blocs logiques, les unités motrices, c'est des regroupements de quelques centaines de fibres. Et elles ont la particularité, puisqu'elles sont commandées par le même neurone, d'avoir des propriétés très proches. Donc, du coup, on s'est dit, puisqu'on sait que ces trucs-là ont des propriétés proches, elles sont assez mélangées. Donc, spatialement, on ne peut pas trop découper. Mais fonctionnellement, on peut découper, dire, voilà, tout ce groupe-là, il a la même commande, c'est synchrone, les propriétés sont proches, la zone géographique, on va dire, est proche aussi. Donc, si on fait une source globale plutôt que la somme de toutes les sources unitaires, on ne doit être pas trop loin. Alors, ici, ça, vous verrez, quand on a fait la première implémentation avec mon étudiant, qu'on n'était pas loin du tout. En fait, avec ça, ça marchait très bien. On avait une erreur de quelques pourcents, ce qui est assez acceptable. Et avec des petites corrections, ça passait, c'est très bien. Et par contre, du coup, on passe de 90 heures à 40 minutes. Alors, du coup, on fait plus des centaines de milliers de calculs, on en fait quelques centaines. Donc, il y a vraiment, il y a un gain dans le nombre de calculs, plus après un peu d'optimisation dans les façons de faire, mais qui font qu'au final, ça dépend selon la charge, mais on gagne entre x100, x150. Alors là, on est toujours sur un cœur et globalement, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser NumPy qui existait déjà. Il n'y a pas de gros, de grosses optimisations en termes d'écriture du code. Par contre, on a pu faire ça parce qu'on avait plein d'outils qui nous permettaient de profiler le code, de regarder, d'aller finement regarder est-ce que c'est la ligne truc ou la ligne machin, est-ce que c'est telle fonction, comment on l'appelle. Et avec ça, on a pu dire, ben voilà, le bout qu'il faut optimiser, c'est celui-là. On avait, ça c'est un coup de bol, au niveau algorithme, une possibilité d'optimiser et on a gagné plein de temps. Ben c'est super, on a un modèle rapide et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ben ce qu'on en fait, déjà tout de suite, c'est de l'analyse de sensibilité. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, c'est faire une analyse sur le modèle pour savoir qu'est-ce qui est important dedans. Donc on va définir, ben c'est quoi l'espace de paramètres qu'on veut explorer. Il va nous faire un plan d'expérience. Avec nos moulinettes, on génère nos fichiers JSON d'entrée. Hop, on rentre ça dans le modèle. Il nous calcule les signaux. On extrait des features et pouf, ça marche. Alors là, on utilise 30 paramètres d'entrée. Et pour analyser ces 30 paramètres d'entrée, il nous faut faire un millier de simulations. Donc vous vous doutez bien qu'avec 90 heures par simulation, c'était juste pas possible. Là, maintenant, ça tourne une analyse comme ça, elle tourne en 2-3 jours. Et la version, l'algorithme qu'on va utiliser ensuite, on a fait un premier calcul et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est 35 000 simulations pour avoir le résultat d'analyse sur le modèle. Donc là, on est parti sur quelques jours de calcul en balançant tout ça en parallèle sur une grosse station. OK. Donc là, vous avez vu un petit peu ce qui a fait que j'ai réussi à dire à mes collègues, vous voyez, Python, c'est bien, ça marche, en peu de temps, on peut faire des trucs super chouettes et c'est utile. Donc du coup, quand on a eu un projet cette année où il a été question de, on va faire du machine learning pour étudier le vieillissement et que j'ai dit, on va faire ça en Python, on m'a dit, OK. Et donc là, la question s'est posée, bon, alors du coup, c'est quoi nos contraintes ? Donc l'idée de ce projet, ça va être d'analyser objectivement le vieillissement au travers de mesures donc d'HDEMG, donc ce que je vous ai montré, on étudie le signal électrique qui est produit par les muscles avec des grilles avec plein d'électrodes et un petit peu d'accélérométrie pour avoir les mouvements globaux de la personne. Actuellement, ce qui est fait par les gériatres, c'est ça. Ils prennent un chronomètre, ils disent à la personne, levez-vous, allez là-bas, revenez vous asseoir, clic, clic, 8 secondes, 2, ah, c'est un peu plus lent que ce que j'attendais. Donc, il y a peut-être un truc. Et en test de clinique simple, ça s'arrête là. Après, il y a des questionnaires sur la vie courante, il y a des examens d'imagerie qui permettent d'avoir des infos, sauf que les examens d'imagerie, c'est coûteux, il faut attendre. Donc du coup, on le fait quand on sait qu'il y a déjà un problème. L'idée qu'on a là, c'est de dire, si on peut avoir une méthode qui est très simple, qui ne coûte pas grand-chose, et qu'on peut filer à plein de professionnels de santé, on peut faire des estimations sur des gens qui n'ont pas encore de problème. Et dire, attention, vu votre index, machin, il faudrait peut-être faire un peu plus de sport, il faudrait peut-être vérifier qu'il n'y ait pas un souci quelque part, et en fait, faire de la prévention plutôt que d'attendre que les personnes à 70 ans soient gravataires. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va enregistrer l'activité électrique des muscles de la cuisse, en même temps, on enregistre l'accélération du tronc, et on prend comme référence le fait de se lever d'une chaise, parce que c'est une action de la vie courante, qui n'a pas trop d'effet d'entraînement dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va enregistrer ça sur des personnes dont on a a priori des infos pour dire qu'elles n'ont pas de problèmes sous-jacents, des personnes où les gériatres nous disent là, il y a un souci, on rend tout ça dans du machine learning, et à la fin, ça nous fait un joli score qu'on puisse dire aux gens. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, le plus gros problème qu'on a, c'est pour les données. Nos données, elles coûtent très cher, parce que, alors, dans ce cas-là, on veut enregistrer des données sur des personnes âgées, particulièrement des gens qui ont des problèmes de fragilité. Donc, du coup, il y a des procédures de comité d'éthique, ainsi de suite, qui sont tout à fait indispensables, mais qui sont longues. Là, pour ce genre de truc-là, on est sur six mois, un an pour avoir les accords, pour faire un enregistrement qui est totalement non-invasif. On colle une grille d'électrode sur les gens, on leur dit « levez-vous ». Donc, c'est assez simple, mais du coup, et entre autres, dans ces procédures, on doit donner le nombre de gens. Donc, si on nous dit « en fait, vos données sont super bien, mais il nous en faut deux fois plus », ça veut dire qu'on est reparti pour un an, parce qu'il faut demander une extension du truc, ainsi de suite. c'est déjà compliqué de ce point de vue-là. Le problème derrière, c'est qu'une fois qu'on a notre beau papier du comité d'éthique qui dit qu'on a le droit de faire nos mesures, il faut qu'on trouve des gens qui veuillent bien qu'on les mesure. Donc, du coup, il faut aller voir les patients potentiels, les gens dans les maisons de retraite, leur expliquer « voilà, on fait ci, ce, ça, le reste, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enregistre ? » Eh bien, ils ne veulent pas toujours. Du coup, il faut demander à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour remplir les 100 personnes qu'on veut enregistrer. Et en plus, le dernier truc, c'est qu'il faut qu'on fasse ça dans un hôpital et donc, du coup, il faut qu'on arrive à caler notre projet de façon à ce que ça rentre dans la routine de l'hôpital. Parce qu'ils n'ont déjà pas le temps de faire leur travail normal. Si on leur dit « alors en plus, il va falloir que vous passiez une heure à faire ça sur chaque patient, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on arrive le truc que j'ai souvent entendu là, avec plus de données, ça marchera. Chez nous, plus de données, c'est compliqué. L'autre aspect, par contre, c'est que nos données, elles sont hyper riches. C'est-à-dire que quand on fait un enregistrement sur une personne, eh bien, on va avoir l'EMG, donc l'activité électrique, on a 64 signaux temporels à 4 kHz. Donc, ça fait un sacré paquet de données. Et en plus, ces données, elles sont spatio-temporelles. On sait où elles se trouvent sur la grille d'électrode. Donc, on a des infos spatiales, des infos temporelles. Donc, c'est assez riche. Sur ça, en plus, on peut extraire des dizaines de features. Alors, est-ce que c'est l'amplitude du signal qui compte ? Est-ce que c'est son contenu fréquentiel ? Est-ce que c'est la corrélation entre les voix ? Et ainsi de suite. Ça, après, on peut le gérer soit spatialement, soit temporellement, soit les deux. Et pareil, on a un accès en main. Donc, ça nous rajoute encore des infos, les vitesses, les accélérations, les énergies, comment les trucs sont reliés ensemble. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a trop peu de données ou au contraire, juste trop ? Et après, on a d'autres contraintes qui sont assez liées à notre approche. On a des problèmes de robustesse de ce futur algorithme de machine learning. C'est que nos données, elles sont assez sensibles aux conditions expérimentales. En gros, si on ne place pas tout à fait la grille d'électrode au même endroit, on ne va pas voir la même chose. Entre deux personnes, l'anatomie n'est pas tout à fait la même, donc on a des différences. Mais avec la même personne, en mettant la grille tout pareil au même endroit, on peut avoir des différences. Est-ce que la personne est fatiguée, pas fatiguée, ainsi de suite. On a bien sûr des problèmes de précision, on va dire, parce que c'est une application à vocation médicale. Donc du coup, comme on aimerait bien à la terme que ça devienne un outil d'aide au diagnostic, si on a des faux positifs ou des faux négatifs, c'est grave. Si on dit à quelqu'un non, tout va bien, vous êtes en très bonne santé et que ce n'est pas le cas, c'est un gros problème. Ou au contraire, si on dit à quelqu'un vous avez peut-être un problème grave, alors qu'en fait, non, tout va bien, ça pose des soucis. Donc c'est un truc qu'il faut vraiment adapter au mieux. On a un problème de supervision des algorithmes parce que, comme je vous l'ai montré, pour l'instant, on n'a pas de méthode objective. Dans l'ensemble, c'est beaucoup subjectif et donc du coup, vous dire est-ce que l'algorithme, il a bien classifié ou pas bien classifié ? Ce n'est pas très évident. À part, donner ça à 10 gériatres et trouver 10 qui soient d'accord sur les données, ce n'est pas facile. On a un problème aussi de calcul. Alors ça, c'est peut-être le moins intéressant du lot. Je pense que celui-là, on pourra assez facilement le résoudre. C'est que c'est un examen. Si on répond trois semaines après, ça ne sert pas à grand-chose au médecin. Il a déjà pris sa décision depuis. Et le dernier point, c'est que nos utilisateurs, ça va être des médecins, des kinés, des infirmières, des gens qui n'ont pas de formation particulière en informatique, qui n'ont pas le temps ou l'envie de l'avoir aussi. Donc du coup, il faut qu'à la fin, l'outil soit utilisable sans compétences particulières. Quand on dise, voilà, il y a une jolie interface, vous cliquez là, ça, et à la fin, il y a un score qui s'affiche dans un coin. Et donc du coup, au final, on s'est dit, on va faire tout en Python pour des raisons variables. Alors déjà, vu qu'on a besoin de faire des prototypes et tout ça, il nous faut une méthode qui soit assez facile à mettre en œuvre. Après, sur ça, on a déjà tout ce qu'il faut. Entre SciPy pour le traitement de signal, Scikit-learn pour le machine learning, on devrait tout à notre bonheur. Et les autres librairies de machine learning qu'il y a en plus en Python, ça devrait aller. Comme nos utilisateurs finaux ne seront pas des développeurs, on ne va pas leur donner une interface en ligne de commande ou une API, on va leur donner une jolie interface. Client-lourd, client-web, on ne sait pas encore. mais ça, on a tout ce qu'il faut aussi en Python. On a Matplotlib, Seaborn pour faire des jolis graphes, PQT pour les interfaces lourdes et Django, Flask et compagnie pour de l'interface web. On veut utiliser les problèmes de calcul. On peut profiler, on a Numba, Dask et les trucs de deep learning éventuellement s'il faut sortir de la retirée lourde. Et ce qui est pour moi très intéressant, c'est que tout ça, on va pouvoir le faire avec un seul langage. Donc du coup, moi je suis le seul développeur de l'équipe, donc du coup, il faut que je gère un peu tous les étudiants qui vont travailler là-dessus. Et la question, c'est si ils font un langage A pour un truc, un langage B pour l'autre et un C pour le troisième, je suis obligé de changer de langage chaque fois que quelqu'un vient me parler. C'est compliqué. Là, on peut tout faire avec le même langage et que ce soit assez efficace. Du coup, on peut avoir des outils standardisés pour le code qu'on fait et comment on le maintient et comment on gère le code. Et avec tout ça, de façon assez simple. Et bien, ce n'est plus qu'à faire le travail. J'espère que je reviendrai l'année prochaine pour vous dire « Ouais, on a un truc qui marche, regardez ! » Normalement, on va écraser les doigts. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a un projet européen qui est sur définir le dispositif d'enregistrement et un prototype de l'algo de Machine Learning. Et ce qu'on aimerait bien faire un jour si l'Europe ou d'autres structures nous donnent encore plein de sous, c'est intégrer le modèle que je vous ai présenté avant pour qu'en plus de juste faire notre analyse des sillons, on puisse revenir à des paramètres physiologiques, dire « On a enregistré ça, ça veut dire que d'après notre modèle, les paramètres physiologiques de la personne sont ceci, cela, le reste. Et de ça, on peut peut-être rajouter encore une couche d'information. » Je vais laisser mes contacts s'il y a besoin. Et merci, si vous avez des questions, je pense qu'on a un petit peu de temps. « Applaudissements » « Oui, on a un petit peu pour des questions. » « En fait, j'ai deux questions. Premièrement, disons que c'est, je comprends que c'est compliqué avec les données médicaux. Est-ce que par rapport aux autres applications dans le domaine médical, est-ce qu'ils ont des réussites avec les capteurs de ce type ? » Et deuxième... Oui, on va faire une à la fois. Donc la question, c'était, vu que c'est assez compliqué de travailler avec des données médicales, est-ce qu'on a déjà des réussites avec ce type de capteurs ? Alors, pas sur du machine learning, mais on l'applique également sur la prédiction d'accouchement prématurale. Et on a maintenant des algos qui, à partir juste des signons électriques, sont capables assez bien de discriminer, de dire, « Attention, cette contraction-là, c'est probablement une menace d'accouchement prématurée ou non, c'est une contraction de grossesse normale, tout va bien. » Par contre, on a encore la couche de modèle derrière pour savoir pourquoi. Et deuxième question, je pense que plusieurs personnes ont un peu le même... La même question, comment est-ce qu'on assure le respect du DPR, RGPD, dans le domaine médical ? Alors, la deuxième question, c'est sur le respect du RGPD dans le médical. Alors, je ne suis probablement pas le mieux placé pour y répondre parce que je ne suis pas très, très au fait des trucs. pour ce qui est de notre cas particulier, ce qui rentre dans l'algorithme de machine learning, c'est juste les signaux et rien du tout. On ne sait rien sur la personne. De façon, on a juste la classification de dire, je crois qu'on a l'âge calendaire avec pour pouvoir placer et c'est tout. Donc comme ça, nous, de notre côté, on est totalement anonymisés. Enfin, on ne sait rien sur les données, comme ça, tout va bien. C'est les médecins qui font l'enregistrement, qui gèrent les patients, qui, eux, ont ce problème-là de savoir comment rendre ça compatible avec tout le monde. Voilà. – Vous avez une question ? – Oui ? – Je rebondis là-dessus parce que du coup, ça me pose une question. Donc du coup, dans l'idée d'ici, il n'y a à aucun moment on entre des données que ce soit des stats ou autres sur le développement précédent du patient, ses antécédents, etc. C'est vraiment juste les signaux qui sont... – Oui. Alors, je répète la question c'est ici, est-ce qu'on a des données sur les antécédents des patients pour notre classification ? Et c'est... Non. Le médecin qui fait les enregistrements, qui gère les patients, lui, connaît les patients, a les infos et du coup, de son côté, peut nous dire pour la vérification est-ce que c'est un patient qui a un problème ou non sans nous donner la nature. Mais d'un point de vue algorithmique, non, on ne sait rien du tout dessus pour justement ne pas se baser sur des données qui pourraient être problématiques derrière. – Oui ? – Oui. – Est-ce que tu mettais-vous en place pour que ça soit facile pour les équipes justement à récupérer ces données ? – Alors, pour la récupération des données, en fait, c'est assez facile parce qu'on a une petite équipe et c'est une seule personne qui récupère les données. Donc, pour ça, et après, on a un stockage partagé pour les fichiers. – Si elle est malade, si elle est malade, quand c'est pas régalement, on fait comment ? – Eh bien, on ne fait pas, en fait, parce que c'est elle qui est habilitée à faire ce travail-là. – Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il n'est pas possible ? – Non, après, c'est la magie du laboratoire de recherche. Moi, je suis ingénieur de recherche pour plusieurs projets et on a un doctorant et un post-doc pour travailler sur ça. Donc, c'est eux qui font et ils ont intérêt à ne pas être malade, c'est tout. – J'ai une question. – J'imagine que du coup, ce genre de projet dans le milieu médical, il doit y avoir beaucoup d'équipes qui travaillent sur des choses similaires à tous les endroits du corps, à faire des modèles, à faire des mesures, etc. Et je me dis que pour un médecin, ça doit être assez compliqué d'avoir un peu une… d'avoir tous ces projets qui existent, de savoir lequel ils peuvent utiliser, d'avoir une liste un peu de tout cela. Est-ce que… J'avais un peu l'idée de comment ça se trouve et ce comme c'est ? – Alors, la question, c'est est-ce que pour les médecins, il y a moyen d'avoir une vue d'ensemble des différents projets sur ça ? Il y a une structure qui existe en Europe qui s'appelle le VPH, Visual Physiological Human, qui regroupe à peu près, ce n'est pas forcément exhaustif, mais qui veut fédérer tous les projets de modélisation de l'humain, justement, pour qu'on soit au courant les uns des autres et qu'on arrive à montrer clairement qui fait quoi sur les domaines. Après, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas spécifiquement des domaines, ça peut être compliqué à approcher parce que la communication grand public, il y a encore du travail à faire. une question sur la qualité des données. On travaille sur un ensemble de données qui est assez important et comment vous faites pour savoir si, vu la quantité qu'il y a, je ne sais pas, le pourcentage de données qui sont complètement anormales, qui, enfin, il y a un problème dans cette mesure, etc. parce que tout votre truc, il dépend de la qualité de la donnée en fait, à la base. Donc, est-ce qu'il y a, comment vous détectez toute la quantité énorme, comment savoir l'élection si il est pertinent ou alors s'il y a des factures et à quel pourcentage on considère que c'est ok ? – Alors, la question, c'est, vu qu'on a des données assez complexes, comment on peut analyser leurs qualités pour savoir si on peut les rentrer derrière ? Et c'est justement une partie, alors je n'en ai pas parlé là parce que c'est moins mon rayon, mais de la partie de traitement de signal où en fait, on connaît assez bien les propriétés des signaux qu'on est censé enregistrer, on ne connaît pas trop mal les propriétés des bruits parasites qu'on a avec et on a des algos qui vont nous faire, par exemple, sur la grille, on ne va pas forcément utiliser les 64 voix pour chaque personne on va aller voix par voix faire nos mesures une fois que c'est enregistré et dire, ben voilà, la voix Intel, les données sont trop loin de ce qu'on peut attendre ou c'est zéro tout le temps par exemple, donc cette voix-là, on va l'éliminer de la classification. Donc là, c'est des algos automatisés où je ne suis pas le plus à même à répondre après sur les détails, mais oui, on a une couche au moins de vérification des données et de sélection. J'ai une dernière question, en fait, je vais demander un peu sur sa question à lui sur la validité donnée. Ça vous est déjà arrivé de devoir faire des mises à jour soit du code d'acquisition ou du hardware qui sert à faire l'acquisition ou de tout ça ? Parce que potentiellement, ça pourrait changer un peu les biais que le bruit généré ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a déjà fait des mises à jour soit de notre code d'acquisition soit du matériel et voir quel impact ça pouvait avoir ? Heureusement, on a déjà plusieurs matériels différents. En fait, on a des devices portables et d'autres de tables qui sont un peu plus gros et on n'a pas du tout les mêmes propriétés de signal dessus. on a différents types d'électrodes qui n'ont pas les mêmes propriétés et du coup, on enregistre déjà avec les différents matériels pour justement se prévenir de ces risques-là et que voilà, c'est quand notre fournisseur nous donnera le nouveau device super que ça ne change pas tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.